Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours je vais vous montrer comment démonter votre vieil ordinateur portable et comment changer ses principaux composants Alors avant de commencer vous vous munissez d'un tournevis cruciforme avec un tout petit embout Ensuite faites attention que votre ordinateur est bien débranché et quand on va le démonter vous faites attention de ne perdre aucune vis et de ne pas abîmer les composants à l'intérieur On va d'abord changer le disque dur Un disque dur ça vieillit très vite Actuellement j'ai 40Go, c'est vraiment très peu On va le remplacer par un disque dur de 160Go Pour démonter le disque dur il faut le repérer C'est sur le côté de votre ordinateur Il y a un petit compartiment Moi c'est ici Ça peut être du côté droit à du côté gauche dépendant du modèle de votre ordinateur C'est facile à repérer Il est tenu par une seule vis Alors vous enlevez cette vis Une fois que vous avez enlevé la vis Vous tirez le compartiment du disque dur Comme ça Vous faites attention Et maintenant Il y a un petit support en plastique Qui tient le disque dur par deux vis Donc on va enlever ces deux vis sans les perdre Voilà Vous prenez votre nouveau disque dur Vous pouvez en acheter dans des magasins informatiques ou sur internet Le prix n'est pas trop excessif Il y a marqué la puissance du disque dur Donc en l'occurrence moi j'ai pris un 160Go Et les tours par minute Ça c'est un 5400 tours par minute C'est la norme A peu près tous les ordinateurs portables sont équipés de disque dur 5400 tours par minute Mais il existe des 7200 Ce qui fait que les informations sont retrouvées plus facilement Et les chargements sont plus rapides C'est vous qui voyez Ça dépendra du prix que vous voulez investir dans votre disque dur Alors vous retournez votre disque dur Et vous venez fixer le support en plastique Qu'on vient d'enlever à l'autre disque dur Pour le visser à l'endroit prévu à cet effet Alors On remet les deux vis Et Vous remettez votre disque dur Dans l'ordinateur Maintenant On a changé notre disque dur L'ancien disque dur Vous n'allez pas le jeter Parce que bon 40 gigas c'est pas négligeable quand même Ce que je vous conseille de faire C'est d'acheter un petit boîtier Comme celui-ci Ça coûte 10 euros Donc c'est vraiment pas cher Vous prenez votre disque dur Vous fixez Les embouts Au support Que vous venez Glisser dans le boîtier Maintenant on peut visser Vous avez donc changé votre disque dur de votre ordinateur Et récupéré l'ancien disque dur Que vous pouvez brancher en externe Et vous pouvez prendre vos photos de vacances Les mettre dessus Vos films Vos musiques Et transporter ça partout avec vous Voilà Donc Maintenant on va changer la RAM de l'ordinateur C'est le deuxième composant le plus important Alors La RAM se trouve ici Un petit carré En dessous de l'ordinateur C'est facile à repérer J'ai 512 mégas de RAM Donc c'est assez peu Je vais rajouter 1 giga Supplémentaire Donc encore une fois Il n'y a qu'une seule vis Vous enlevez cette vis Et vous enlevez le socle La RAM qu'il y a dans l'ordinateur Vous ne pouvez pas l'enlever Par contre Il y a un emplacement Ici Qui vous permet D'ajouter une deuxième barrette de mémoire Là Si vous ne vous y connaissez pas Vous demandez à votre Service après-vente Ou à quelqu'un qui s'y connait en informatique Il y a plusieurs types de RAM Moi C'est des DDR Il existe des DDR2 Et il en existe plusieurs autres Donc vous prenez Une RAM compatible Avec votre ordinateur Encore une fois Les RAM ça ne coûte pas très cher Ça coûte disons 30 euros à peu près Voir plus Si vous prenez des RAM de bonne marque Et ça dépendra aussi de la puissance Donc Pour fixer la RAM C'est facile Vous la glissez A l'endroit Prévu à cet effet Vous la rentrez Et vous appuyez doucement Et là Des barrettes Métalliques Viennent Se refermer Sur votre barrette de mémoire Pour la fixer solidement Pour l'enlever Vous aurez simplement A écarter les deux barrettes métalliques Et là Votre RAM remonte Et vous pouvez La sortir Donc On la remet Je suis passé De 512 Méga A 1,5 Go Vous refermez Le socle Par dessus Et Vous le vissez A nouveau Voilà Donc là J'ai changé Les deux principaux composants Maintenant Si vous avez Un vieil ordinateur Qui est équipé D'un lecteur CD Mais pas De lecteur DVD Vous pouvez Dévisser Ces deux vis Retirer le lecteur Et mettre Un lecteur de DVD C'est plutôt pratique Vous pouvez Vous pouvez Aussi changer La batterie De l'ordinateur Sur internet Ou dans des magasins Informatiques Vous trouverez Des batteries Compatibles Avec votre ordinateur Pour avoir Une meilleure autonomie Et enfin Vous pouvez aussi Changer Pardon Pas changer Mais rajouter Une carte réseau Ou une carte wifi Ici Pour avoir internet Sur votre ordinateur Ce qui est quand même Plutôt pratique Voilà Ensuite Si vous voulez Rendre votre ordinateur Plus rapide Ou plus performant Vous pouvez installer Windows Et Linux En dual boot Alors Il y a des cours En ligne Pour installer Linux Et donc Les performances De l'ordinateur Seront Quand même Accru Voilà Donc Ce cours est terminé Je vous remercie De l'avoir suivi Et à bientôt Sur netpreuve.fr Pour d'autres cours Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada